Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes bien la nièce de votre oncle Vous connaissez mon nom ? C'est un vieil ami Et vous vous appelez ? Non, 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 un peu d'importance Vous ne seriez pas Snake ? Vous êtes Solid Snake ? Il y en a qui m'appellent comme ça Le légendaire Solid Snake ? Vous ? Désolée pour tout à l'heure, je ne savais pas si vous étiez du bon côté Je savais que vous, oui Comment ? Par vos yeux Mes yeux Ce ne sont pas des yeux de soldats Les yeux d'une bleue, c'est ça ? Non, de très beaux yeux, pleins de compassion Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake Vous essayez de me faire craquer ? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en mettre La réalité n'est pas à la mesure d'un légende, croyez-moi Ça, je n'y crois pas Pourquoi avez-vous paru si surprise quand vous m'avez vu ? Vous lui ressemblez à s'y méprendre Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes Ouais, vous le connaissez ? C'est pas votre frère au moins ? Je n'ai pas de famille Comment ça se fait alors ? Le mieux, c'est de lui demander Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début Que s'est-il passé exactement ? Je suis désolée J'ai été capturée avec le président Baker Juste après l'attaque des terroristes C'est pas grave Et pourquoi ici ? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage Aïe 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 C'est tout eux ça On ne vous a rien dit n'est-ce pas ? Ok Snake Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire Cette base dépend d'une société écran d'ArmTech C'est une base civile ? Exact Pour la mise au point de Metal Gear Colonel On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la deuxième génération Pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear Pourquoi Foxhound ? C'est un groupe d'opération spéciale ayant l'habitude de mission top secret Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau Mais il y a eu d'autres essais nucléaires Pourquoi maintenant ? Je me suis laissé dire que c'était le dernier test Précédant la ratification officielle du programme Metal Gear C'est ce qu'on m'a dit Ouais, ça me paraît bizarre A votre avis, que veulent les terroristes ? Je suis désolée, j'en suis pas sûre Ils m'ont capturée avec le président Baker dès le début Oui C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu ? C'est exact C'est incroyable que les gardes ne les aient pas trouvées Que voulez-vous ? Les femmes ont plus de cachettes que vous Vous avez vu Baker ? Il va bien ? Il est mort Quoi ? Crise cardiaque Comme le chef du DARPA Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque ? Ouais Est-ce qu'il s'était malade ou quoi ? Je ne crois pas, non ? Je ne crois pas aux coïncidences Quelque chose ne tourne pas rond On dirait ? Mais je ne sais pas quoi Là, moi non plus Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear ? Vous voulez dire Dr Emmerich ? Ouais Il est encore vivant ? Probablement Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à Ogive situé au nord Dans le labo du deuxième sous-sol Le deuxième sous-sol ? Ouais, c'est là que se trouve son labo Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement ? On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'il ne réussisse Vous avez raison Il faut que le Dr détruise Metal Gear Si nous ne réussissons pas à annuler le code à temps Et vous comptez faire ça tout seul, Snake ? Ça m'arrive souvent Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le Dr ? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord Quel est le niveau de sécurité de la porte ? Cinq, mais c'est pas grave, ma carte est de niveau 5 Bon, faut que j'aille récupérer le docteur Vous devriez... Je viens avec vous Pas question Vous n'avez pas assez d'expérience Mettez-vous à l'abri J'ai de l'expérience Non, pas assez Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi Et c'est fini Votre bonne étoile ne brillera pas toujours Je ne sais pas ce qui s'est passé Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette A l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé Mais j'ai pensé au bal qui allait pénétrer les corps de ces soldats et... J'ai hésité On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte Toute petite déjà Je rêvais de devenir un soldat Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée, corps et âme En vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action Et maintenant... Quoi maintenant ? Vous lâchez ? Lâchez ? Impossible Tu ne me le permettrais pas Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas, les plus vils C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille Mais c'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste C'est ce qu'on appelle le trip de combat Tu as fait une chute d'adrenaline Relaxe-toi, c'est tout Mais on nous a briefé sur le trip de combat à l'académie ? On parlera de ça plus tard Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie J'y réfléchirai longuement sans son survivant Bon, j'ai pas été clair Je recommence Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris ? Ha ha, mon oncle t'a parfaitement décrit Une belle enflure Ha, je savais bien que je gagnais à être connu C'est ça, oui, bien sûr Ha 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 Ok Snake, je vais être sage On s'appelle une fois le docteur récupéré Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu D'accord Mais écoute, je connais mieux le coin que toi Appelle-moi si tu as des questions Fais attention, ok ? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement Je t'ai aussi Mon On s'確pé On s'c'a pas On s'écouté On s'est pas 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Où es-tu ? Je suis par ici. Ne te découvre pas tant. T'inquiète pas, je me cache sous cet uniforme ennemi. Ça va pas durer vu la façon dont tu marches. Et ça veut dire ? Euh, rien. Tu sais Snake, cette porte ressemble à un sas. Il y a des détecteurs à infrarouge et ils dégagent un gaz dès qu'un intrui est détecté. Du gaz ? Ok, on se retrouve devant l'entrepôt à Ogive. Hey, tu m'avais promis d'attendre et d'être sage. Souvent, femme varie. Ne te relâche pas. C'est là en général que ça tourne au vinaigre. Écoute, je n'ai qu'un seul moyen pour déterminer si j'ai vraiment ce qu'il faut pour être un soldat. Rentrez dedans. Ces types sont des professionnels. Tu vas te faire descendre. A tout de suite. A tout de suite. Tu vas te faire descendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sois prudent, Snake. Ce sas est équipé de capteurs infrarouges. Tu ne peux probablement pas les voir à l'œil nu, mais il y a des rayons infrarouges qui sortent de ce mur. Touche sans un seul, les portes seront condamnées et l'endroit sera inondé de gaz toxiques. Tu dois essayer de passer à travers sans déclencher ces capteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Snake, fais attention, cet endroit est bourré de clés morts. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu ? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat ? Comme le type du Watergate ? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages ? Écoute-moi. Tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu ? Un admirateur. Un admirateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà... le territoire de Raven. Pas de serpents, Alaska. Je ne te laissais pas passer. On voulait un message. Tout juste. Ta place est au sol. C'est ça. Rampes sur le sol, comme le serpent que tu es. Allez, bats-toi ! Je te laissain. Je te laissais pas parce que tu ne laissais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Snake est à moi maintenant ! Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas ! Non, ne le tue pas encore ! Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat ! Toujours la même prédiction ? Oui ! Le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang ! Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Avez-vous oublié ? C'est ici qu'il garde les ogives nucléaires. Vous les voyez ? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives ? Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et il les laisse comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leur joli minois aux médias, mais la réalité est toute autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Tu peux appeler Nastacha sur la fréquence 141-52. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, vous relâchez du plutonium et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Attention, Sandson est rempli de gaz et le sol est électrifié. D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur Nord-Ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Sers-toi d'un missile radio guidé. C'est parti ! 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 C'est parti !